... Façonnés par les crues millénaires de la Dour, les Barthes, mi-au-mi-terre, représentent un milieu original d'une très grande richesse. Les Barthes, qui sont l'œuvre des hommes, commencent à Pontonc sur la Dour et vont jusqu'à Bayonne. La Barthes, c'est tout de suite pour la définir, le mieux c'est de dire que c'est l'ancien lit de la Dour et que c'est aujourd'hui la zone qui est inondée dès qu'il y a une crue, si petite soit-elle. Et c'est d'ailleurs, elle a une utilité de ce côté-là puisque les crues, ça permet aux crues d'être moins violentes que dans d'autres régions. Le mot Barthes vient du mot Gascon, qui veut dire zone plate, humide et inondée. C'est assez curieux d'ailleurs de constater qu'en Gascon, Barthes s'écrit sans le H et que dans le langage français, le H est survenu. Pourquoi ? Je ne sais pas. La Barthe, tous les anciens connaissent ce mot et celui qui habite à la Barthe s'appelle le Barthé. Il y a d'autres expressions Gascon d'ailleurs qui sont amusantes comme Barthaséja qui veut dire travailler dans la Barthe. Une poldérisation a eu lieu fin XVIIe, début du XVIIIe siècle, probablement avec l'aide des Hollandais qui étaient en relation commerciale avec le port de Bayonne. Deux buts étaient recherchés, endiguer le fleuve et favoriser sa navigabilité. Le drainage constitua la réalisation d'un réseau de rigoles, de fossés et de canaux, les esteilles, le tout relié à des portes à flots, se fermant à la montée des eaux et se rouvrant au reflux par des clapets réagissant à la pression. L'ouvrage étant achevé par des digues, permettant les chemins de halage de la bâtellerie aturienne. Traditionnellement voué au foin et à la pâture, la vocation des Barthes s'est sensiblement modifiée depuis quelques décennies. Le très fort déclin de l'élevage extensif a conduit d'une part à l'abandon de parcelles évoluant dès lors en friche ou en boisement fermé ou peu entretenu. Et d'autre part, à une extension des zones asséchées et à leur mise en culture avec le maïs. Dans certains secteurs, le sol relativement riche, avec une quantité d'eau suffisante, a permis la plantation de peupliers. Ces peupliers sont actuellement vendus. Ils sont destinés pour la bille de pied qui a été élaguée et bichonnée pendant quelques années. Ça a été élaguée sur 6 mètres. On pourra faire du déroulage. Alors lequel déroulage va servir pour faire des supports pour l'ameublement des supports de plaquage, par exemple. Puis la partie qui est au-dessus va servir à faire des palettes, va servir à faire de la papeterie, des panneaux aux particules, éventuellement des allumettes, voilà, etc. Un peu plié, c'est un arbre dont on peut se servir jusqu'à la cime, sauf en bois de chauffage. Il n'est pas bon en bois de chauffage. Il y a 30 ans, quelques producteurs croyaient au développement d'un kiwi français. Ils avaient raison. Le kiwi, pour la plupart des gens, le kiwi est synonyme de Nouvelle-Zélande. Mais en fait, l'origine réelle de la plante est la Chine. La Chine est sûrement le premier producteur au monde de kiwi. Et c'est les Néo-Zélandais qui, dans les années 1930, ont importé des graines de Chine et ont sélectionné la première variété qui est celle-ci, qui est la variété que l'on voit dans ce verger et qui, pour nous, professionnelle, est appelée E-Ward. Le kiwi, dans le bassin de la Dour et dans les Barthes, c'est une opportunité pour les agriculteurs de faire autre chose que du maïs. Ici, essentiellement, les exploitations étaient des exploitations composées, d'une part, d'élevage. Dans la vallée des Barthes, quand moi je suis arrivé en 1985, il y avait des chevaux dans toutes les fermes. Aujourd'hui, l'élevage des chevaux a disparu. il y avait du maïs et il y avait souvent des petits troupeaux de vaches allaitantes. Les agriculteurs du secteur, peut-être les plus novateurs, ont planté du kiwi et petit à petit, ont remplacé l'élevage, que ce soit de chevaux ou de vaches allaitantes, par un ou deux hectares de kiwi. La grosseur, c'est 150 grammes, à peu près de moyenne, en ce verger. 140-150 grammes. C'est qui, c'est énorme ? Oui, c'est énorme. C'est très beau. C'est le premier choix. Ce qu'on ne trouve pas dans beaucoup de vergers. C'est une cueillette exceptionnelle. Première qualité. Premier choix. C'est beau, kiwi. La largeur de ces barthes est très variable. Ça peut atteindre 100, 200, 300 mètres, mais aussi, en certains endroits, presque 2 kilomètres, comme à Rasport, à Saint-Étienne-de-Lorte, ou à Rivière et Sobus, où là, dans ces deux zones, la barthes est quasiment telle qu'elle était autrefois, c'est-à-dire zone plate et humide, uniquement réservée à la fauche, prairie de fauche, et où on trouve encore beaucoup d'animaux qui permettent l'entretien de la barthe, vaches et chevaux. Les barthes sont l'un des derniers refuges de la Cistude d'Europe. Avec l'hémie de lépreuse, ce sont les deux seules espèces indigènes de tortues d'eau douce, présentes en France. Il y a eu un temps, il y a eu beaucoup de pollution, parce que moi, quand je suis arrivé ici, on perdait beaucoup d'animaux, le foin était dégueulasse, c'était sale, c'était surtout les usines. Sitôt que l'eau débordait, on avait une couche de vase sur l'herbe qui empoisonnait tout, ça brûlait même l'herbe, même la bonne herbe, ça brûlait. Maintenant, on va revenir du trèfle, on va revenir du lotier, on va revenir des herbes qu'on ne voyait pas il y a 20 ans ou 25 ans de ça. Il y a 25 ans de ça, il y avait un nid de cigogne, maintenant, de ce bus arriver, il y en a au moins 40, au moins, parce que ces marais étaient bourrés de grenouilles, à cette époque, on entendait chanter les grenouilles le soir, c'était incroyable, et je pense que les cigognes se nourrissent beaucoup de grenouilles, on entend moins quand même des grenouilles maintenant. Se nourrissent les grenouilles, donc on retrouve la vie, elle reste là, elle se reproduit. Les égrates, les égrates, les picotreux, tout ça, ça aussi, il y a 30 ans de ça, on ne voyait pas, quand on en voyait un, c'était l'événement. Maintenant, il y en a tant et plus. On trouve des pibales, on ne la pêche pas, mais on en trouve, elles remontent, tous ces petits canaux, tout ça, elles remontent, l'hiver. La dure, entre Josse et le pont du Vimpors, c'est un grand lieu de pêche à la pibale, et certainement que les pibales empruntent tous ces canaux, tous ces petits vaisseaux. Ce qui ressemble parfois à un milieu délaissé par l'homme, n'est qu'un compromis entre dames nature qui n'a de cesse de reprendre ses droits et des hommes courageux qui tentent de maîtriser des espaces fertiles sur des zones humides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada